Dans le laboratoire, tout commence avec le produit brut, naturel. C'est des poches d'œufs de mulets sauvages d'Haute-mer. Isabelle est en train de les saler avec du sel bio de Camargue. Ces doubles poches, remplies d'œufs de poissons minuscules, doivent rester quelques heures dans le sel, le temps de dégorger et de commencer à révéler les saveurs du produit final, la poutargue. Moi je la déguste avec un petit pain grillé, une petite baguette de la veille, une tranche avec un petit peu de beurre et la poutargue dessus, tout simplement. Mais avant cela, il faut dessaler, nettoyer des restes d'écailles et modeler les poches pour leur donner leur forme finale. On va lui donner une petite forme en forme de cœur et elle sera prête au séchage. Nature ou affinée, les poutargues sont enfin séchées entre 48 heures et une semaine selon leur taille. Dans ce restaurant voisin, en cuisine, la poutargue, c'est un produit qui inspire. La poutargue, ça va être comme le caviar, la truffe ou le chocolat. Soit c'est des addicts à 100%, où ils peuvent en manger comme des bonbons, ou alors ça peut être ponctué, ça peut être rééquilibré. Et c'est vrai qu'en termes de saveur, que ça soit... Moi j'ai mangé de la poutargue sur le chou-fleur, sur de la mozzarella fumée, donc c'était incroyable. Ce jour-là, le chef a choisi la poutargue fumée et la poutargue au citron, deux affinages différents pour un plat encore plus savoureux. Là, c'est la touche finale, donc là, on vient mêler et le fumé et le côté agrumes des poutargues qui vont venir relever un petit peu ce velouté du pari. Posée en fines tranches ou même râpée, la poutargue rencontre un réel succès, version classique ou revisité. J'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent parce que la poutargue, on connaissait ce côté très iodé, qui colle un peu dans les dents. Et je voulais aussi l'agrémenter avec des épices, avec des alcools, avec d'autres choses pour satisfaire les palais les plus fins. L'entreprise varoise multiplie sa production par trois pendant les fêtes, afin d'expédier ses poutargues dans le monde entier. Et je voulais aussi l'agrémenter avec des poutes.